Salut, bienvenue sur ma chaîne Immigration Simple. Je m'appelle Dominique Waco et le but de cette chaîne est d'aider mes frères africains à immigrer simplement vers l'Europe et vers l'Amérique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment rédiger un bon modèle de CV canadien et aussi une bonne lettre de motivation en format canadien. Donc toi qui me regardes présentement, si c'est ce qu'il te reste à faire, abonne-toi, like, active la cloche et aussi partage cette vidéo pour que tes frères, tes amis, les membres de ta famille ainsi que ton entourage en profitent. Car dans ma vidéo précédente où j'ai parlé de 60 000 immigrants par année que le Canada recherche et cette information a été confinée par la ministre de l'Immigration en personne. C.P.D.N.C. Donc, tout à l'heure, je vais partager mon écran avec toi et on verra ensemble, on va visiter ce site ensemble où on va découvrir tous les astuces, tous les mots clés qu'il faut mettre pour rédiger un bon CV. Et t'inquiète, tu pourras aussi télécharger ça gratuitement. Et après, tu pourras donc modifier avec tous les paramètres nécessaires pour pouvoir concevoir ce CV et cette lettre de motivation. Donc, mon gars, comme je dis et je le répète, abonne-toi parce que c'est ça qui va me donner la force. C'est ça qui va me donner le courage et la force de continuer à faire des vidéos parce qu'après, je ne vais pas te demander de me contacter en privé pour me payer, pour que je t'aide à faire quoi que ce soit. Non, on le fera ensemble et je le ferai toujours en partageant mon écran. Pour ne plus trop m'attarder à cela, on se prend juste après le générique. Voilà, les gars, nous sommes dans ce site où on va pouvoir voir le modèle CV canadien, comment est-ce que ça se présente et on peut également le télécharger gratuitement. Comme vous voyez là, je trouvais que c'était vraiment très bon parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails en ce qui concerne le CV, le modèle de CV canadien. Ainsi qu'une bonne lettre de motivation. Je ne vais pas trop m'attarder. Comme vous pouvez le lire là, télécharger le CV gratuitement. Donc, dans ce site, vous pouvez télécharger un CV gratuit. Et je vais donc mettre aussi le lien de ce site en description. Donc, ne vous inquiétez pas. Et ce que je trouve aussi très important ici, c'est ce paragraphe. Comme vous voyez. Votre CV doit présenter vos compétences de manière claire, concise et stratégique. Il doit mettre en valeur votre expérience et vos atouts. Et décrit vos réalisations professionnelles de manière éloquente et révélatrice. Donc, mon gars, c'est comme toi-même tu vois là, comme tu écoutes. Donc, ton CV vraiment, c'est, comment dire, c'est ta clé d'entrée au Canada. Il faut faire un très bon CV mandat. Et comme il dit, ce site, il est vraiment très, très, très bon, c'est très pratique. Tu peux aussi lire là en passant les top 20 entreprises au Québec qui recrutent des étrangers. Donc, si tu cliques là-dessus dans l'entrée, tu pourras aussi avoir l'information. Mais ça, je vais faire encore les prochaines vidéos sur ces entreprises plus tard. Et on verra comment faire pour postuler là-bas en trouvant des visions et les actions de ces entreprises. Parce que c'est aussi ça la clé et la base. Je reviendrai sur ce point quand on va voir comment est-ce que le... C'est qu'il faut mettre dans une lettre de motivation. Donc, comme je disais, dans ce site, le CV peut être téléchargé ici gratuitement. Et voilà, ce site nous propose également un exemple, un aperçu déjà de ce CV. Tu vois la nom, prénom, ton numéro de téléphone. Bon, au cas où tu n'es pas très, très disponible ou bien... Oui, bon, quand tu n'es pas très disponible avec ton téléphone, tu as la paix de résoudre bien tout ce qui va aller, on ne sait jamais avec notre continent. Tu as un frais ici en Europe ou bien aux Etats-Unis, je ne sais pas trop. Tu peux lui demander si je peux juste mettre son contact là. Parce que parfois, c'est juste pour des questions supplémentaires ou bien complémentaires. Et c'est pareil aussi avec l'adresse à la maison. Donc, au Cameroun, on sait... Bon, je ne sais pas si au Cameroun, c'est juste un exemple. En Afrique, on sait que beaucoup de pays n'ont pas des adresses exactes et fixes. Donc, ça sera aussi bien si tu peux trouver l'adresse de quelqu'un ici ou bien d'un frère ou bien d'un cousin. Et si ce n'est pas le cas pour toi, c'est difficile pour toi de trouver, il n'y a pas de problème. Tu peux me contacter par un commentaire ou bien m'envoyer juste un email et je pourrais te fournir une adresse sur laquelle tu peux mettre... Pendant ta lettre dans ta... Ensuite, on sait aussi dans ta lettre de motivation. Donc, comme je disais, ici, on voit bien, là, le premier plan, c'est le profil. Et c'est la partie la plus importante. C'est ici que tout se joue. Donc, ici, vraiment, tu vas mettre les mots clés. Donc, les mots vraiment... Donc, ce qui va taper à l'œil du recruteur. Parce qu'en principe, le recruteur, c'est ça qu'il va... Parce que j'ai certains amis qui recrutent. Les stagiaires, beaucoup de personnes dans les entreprises sont franchissantes du département. Mais il faut comprendre quand ils prennent un CV. La première chose, c'est ce profil. Tout ce qui suit là. Il ne peut regarder que l'information qu'il trouve ici. Ou bien les informations qu'il trouve ici sont intéressantes. Donc, les gars. Cette partie de profil. Il faut vraiment, vraiment être assidu sur cette partie-là. Et avant d'écrire quoi que ce soit ici. Sois-en sûr que tu as vraiment compris ce que le recruteur cherche pour ce poste-là au Canada. Il ne faudrait pas que le recruteur cherche, par exemple... Si je prends juste un exemple, un électricien. Et toi, tu viens mettre des compétences en maçonnerie ici. Non. Ça ne marchera pas. Si là, tu cherches les maçons. Et que tu as des compétences en maçonnerie. Là, tu les mets là proprement. Tu mets tout ce que tu sais faire, tes qualités. Et maintenant, on a une autre partie, expérience du travail. C'est dans cette expérience du travail maintenant que tu peux développer tous les points clés que tu as mis. Parce qu'ici, on peut les appeler les points clés. Et maintenant, dans ton expérience du travail, tu peux maintenant les développer. Tu développes... Bon, ici, ça, c'est un exemple d'un programmeur. Là, il met ses expériences, tout ce qu'il fait, tout. Et c'est comme toi, tu peux le voir là. Tu vois? Maintenant, en formation, tu mets l'université. Peut-être, je ne sais pas trop. Donc, la Côte d'Ivoire ou le Ouagadougou ou bien le Yaoundé, je ne sais pas trop. Qualité professionnelle. Là, tu mets tout. Et tu peux encore ajouter d'autres. Tu as encore cette qualité. Et tu as un petit peu le meilleur. Tu peux aussi mettre l'art sportif. Tu aimes lire, tu aimes découvrir, tu aimes découvrir, tout ça. Donc, c'est à toi de bien vraiment assimiler ce qu'il faut faire. Parce qu'on me dit, ce modèle, c'est juste... C'est seulement juste un modèle. Donc, tu vas juste t'appuyer sur ce modèle pour créer ton propre CV. Mais en essayant de structurer comme... Comment dirais-je? Comme celle-là, dans ce site. Il n'est pas mot-à-moté, en fait. Donc, c'est ça aussi le piège qu'il faut éviter. Parce que l'ancien recruteur constate que dans 3, 4, 5 CV, au niveau peut-être des qualités professionnelles, il retrouve toutes ces mêmes qualités, en fait. Il va se dire, ces gens-ci, ils ont copié ça quelque part. Donc, toi, ce n'est pas la capacité de travailler en équipe sous pression. Tu veux dire, moi, je suis quelqu'un apte à travailler en équipe et sous pression. Vous voyez un peu? Donc, juste pour faire un peu cette nuance-là et différencier, mais que le contenu et la forme restent le même. Donc, on a donc fini avec les CV. On parle, on voit, ce qui concerne une bonne lettre de motivation, les gars. Parce que même ça, ça joue. C'est comme vous pouvez voir là, comment rédiger une lettre de motivation pour un emploi au Canada. Ici, il nous donne ce que, comment est-ce que votre lettre de motivation doit être, en fait. Il donne les points clairs, précises. Il donne envie au recruteur de continuer à vous lire. Vous voyez? Donc, parce que comme il dit, le recruteur, il a devant lui, il ne sait pas trop, mille dossiers qu'il doit lire. Quand ici, il prend ton dossier là, et après, la première fois, il se dit, mais ce gars, qu'est-ce qu'il écrit là, en fait? Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Il va directement mettre à côté, parce qu'il n'a pas le temps à perdre. Vous voyez? Le chef, parce que le chef lui met l'impression que, mais j'ai besoin, j'ai besoin des gars. Fais-moi un bon recrutement. Et tout. Et lui, maintenant, il doit trouver le bon candidat pour le poste. Vous voyez? Et aussi là, il dit, bien, rédiger une page maximum. Donc, il ne faut pas aller rédiger 3, 4 pages. Non, ce n'est pas bon. Comme il dit, le recruteur n'a pas le temps. Il n'aura pas le temps de lire 3, 4 pages. Et c'est logique. C'est normal. C'est humain, en fait. Moi, je ne le ferai pas. Si j'ai 500, 600 dossiers devant moi, moi, je ne le ferai pas. Donc, il faut être précis et concis. Très bref. Dans ce que l'on veut. Et comment attirer, donner envie au recruteur de continuer à télé. Comme il dit là. Faire une lettre simple à interline et séparer les paragraphes. Voilà. Parce que ça doit aussi être... Quand le recruteur prend, il faut que ça tape à l'œil. Qu'il ne voit pas que c'est trop touffu. Et imaginez celui qui porte les lunettes. Je ne sais pas trop ce que ça va résister. Il n'est pas bon. Il prend votre lettre de motivation. Il met là. C'est trop touffu. Il va faire ça. Il va mettre à côté. Parce qu'il n'a pas le temps de... Il ne doit pas faire d'efforts, en fait. Pour vous lire et vous comprendre. Donc, c'est ça la clé, les gars. C'est ça. Comme il dit, ce site, c'est un très, très bon site qui est en train d'avoir des très bons exemples. Et je vais... Comment dire ? Je vais vous donner... Je vais mettre le lien de ce site en commentaire. Et ici, donc, il vous donne aussi le contenu qui a des motivations. Il faut avoir la tête. La première partie. Vous décrivez... Décrivez comment vous avez entendu parler de cet emploi. annonce internet, etc. La deuxième partie. Expliquez brièvement pourquoi vous croyez être la personne pour ce poste. Rédigez un ou deux paragraphes. Donc, c'est là-bas que tu montres tes compétences. Pourquoi est-ce qu'on doit te prendre ? Donc, il y a... Tu dois employer à ce niveau tes mots stratégiques, techniques. Donc, comment... Tu dois draguer le recruté, en fait. Tu dois le draguer. Pour qu'il a aussi des sentiments, en fait. Il faut le draguer. Et c'est dans cette partie-ci. Vous voyez ? Fais une courte référence de votre site vitaux. Tu parles juste... C'est parce que tu étais maçon. Tu peux juste faire une petite référence. Mais tu n'entres pas... Tu ne répètes plus ce que tu as écrit sur ton CV dans la lettre de motivation parce que le recruteur a déjà ton CV dévoile. Il n'a pas besoin de relire ton CV dans ta lettre de motivation. Non. Là, tu es tout faux. Demontrer comment vous essayez de travailler de formation de compétences pour répondre aux agents de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est aussi un point. Quand tu sais à toi, comment faire pour démontrer cela. Et comme je dis, si, par exemple, pendant que tu as écrit de rédiger ces lettres-là, tu ne sais pas... Tu n'as pas payé quelqu'un pour t'aider. Lâche un commentaire. Écris-moi. Je vais voir. On va s'appeler. On va s'écrire. Je vais voir comment je pourrais t'aider à rédiger cela. Je ne suis pas là pour dire que non, paye-moi pour que ce soit. Non, non, non. Juste ce que tu me demandes est que toi, tu t'abones, tu likes et tu partages. Ça, c'est mon prix. C'est tout ce que je demande là-bas. Donc, et la troisième partie, donc, je veux remercier le destinataire d'avoir pris le temps de lire votre image. Après, la salutation. Et en plus, donc, le signe. Et comme je vous dis, les gars, ça, c'est un site qui est un très bon site parce que là, il y a, par exemple, les commentaires récents. Et vous pouvez voir Tidiane Tsi qui dit qu'il y a 38 ans qui recherche des étrangers à Montréal. Il y a Mamoudou qui nous parle de 468 offres d'emploi au Canada pour les étrangers. Après, il prend encore de 410 emplois au Canada à Goumont, Goumont, ville pour 2023. Donc, ça, ce sont les liens. Tu cliques là, tu vas lire ces informations-là. Mais, il ne t'inquiète pas si tu n'as pas cette capacité à faire des recherches. on m'a dit si cette chaîne elle est faite pour ça. Je ferai des recherches pour toi qui m'écoutes en ce moment et on pourra aller pas à pas jusqu'à ce que toi aussi, peut-être, tu puisses trouver un emploi au Canada. Parce que pour moi aussi, ça serait optimal, les gars, que peut-être l'année prochaine, tu fais un podcast avec 2-3 personnes qui j'ai aidé. Donc, il y a 22-3 abonnés de ma chaîne qui ont suivi tout ce qu'on a eu à faire ensemble parce que j'ai dit ensemble parce que comme on dit je vais tout partager mon écran pour qu'on fera ensemble et voilà, on fait un podcast et vous me racontez l'agile quotidienne au Canada comment ça s'est passé et tout. Et ça pourra encore aider d'autres frais africains à suivre aussi votre votre lancée quoi, opère-vous pas. Parce que le but aussi, c'est t'a empêché qu'au moins des frais africains immigrent par la mer ou par le désert. Parce que par là, on ne sait pas si on va arriver en vie ou bien on ne retrouve plus jamais le com' bien au com' et c'est vraiment dommage. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi créé cette chaîne. C'est pour vous aider les gars à immigrer simplement vers l'Europe et vers le Canada. Donc, mon frère, voilà un briefing sur comment rédiger un bon CV et une lettre de motivation et tout ce qui te reste à faire c'est de t'abonner, de liker et de partager. Partage avec ta famille, tes amis, tes proches, tout le monde pour qu'ils puissent en bénéficier et on se prend dans ma prochaine vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vais donc te parler du nouveau Bronze Week où il y a déjà six entreprises qui recherchent massivement les gens et je vais on va donc faire une vidéo pour ça parce que nous sommes toujours ensemble et je vais partager mon écran et on recherchera ensemble c'est quoi la vision et l'exaction de ces entreprises parce que c'est ça qui est important il faut connaître l'entreprise avant de postuler ne le voir par un an une entreprise peut-être du coup directement sur le postulant il faut montrer à celui qui te livre que tu le connais dans cette entreprise là que tu n'as je connais cette entreprise c'est pour ça que je postule je ne postule pas parce que j'ai vu sur internet ce que vous avez mis je postule parce que je sais le pourquoi je postule ton manga abonne-toi like partage et dans la prochaine vidéo on va donc discuter de tout ça et je vais te montrer comment faire on se prend donc pour la prochaine vidéo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada